Merci, merci de cette invitation. Alors, je tiens à préciser que comme Emmanuel, je suis un écologue, donc je vais vous parler d'enjeux éthiques, de philosophie, un peu de valeur et de débat autour de ces concepts de services écosystémiques. Mais vu du point de vue d'un écologue qui s'intéresse à des questions de conservation de biodiversité depuis un petit moment et qui nécessairement s'ouvre à des questions éthiques, parce que travailler sur ces questions-là, même du point de vue strictement écologique, ça devient vite difficile dans ces approches qui sont nécessairement aux interfaces, comme ça a été évoqué en introduction, entre de nombreux champs scientifiques et champs de recherche. Alors, on a effectivement interverti avec Emmanuel, si j'arrive à trouver le bon bouton, dans la mesure où effectivement, il était important de rappeler ces concepts et ces sous-bassements écologiques de la notion de services écosystémiques. Avant de discuter de ces questions plus éthiques, je repartirai néanmoins de ce qu'a présenté Emmanuel en rappelant qu'on va bien parler ici de biodiversité, en rappelant la dimension évolutive de cette biodiversité. J'espère pouvoir en reparler sur la fin de mon exposé pour remettre un petit peu cette question des services écosystémiques dans cette perspective, à cette échelle-là, parce qu'on verra qu'elle est relativement peu présente, en fait, quand on aborde ces questions-là. Et en rappelant donc que ces organismes, vous le savez, sont façonnés par cette histoire évolutive au travers de processus micro-évolutifs, macro-évolutifs. Et j'aurai l'occasion de reparler brièvement du rôle de ces questions de valeurs adaptatives dans mon exposé. Emmanuel l'a rappelé, on aborde souvent ces questions de biodiversité à l'échelle de différents niveaux d'intégration. Là, les trois niveaux classiques, mais on a vu la richesse de ces niveaux d'intégration et leur complexité. Et ces niveaux d'intégration qui sont eux-mêmes en forte interaction les uns avec les autres et au sein de chacun de ces niveaux. Avec en plus, bien évidemment, dès qu'on parle de service, la question de notre place à nous, humains, dans ce paysage naturel. Alors, cette question même du vocabulaire qu'on va utiliser quand on parle de nos interactions avec le reste du vivant, elle amène à employer différents types de vocables. On parle souvent d'interactions, de relations entre hommes et nature. Certains considérant qu'il n'y a pas de relation homme-nature, il y a des relations entre hommes à propos de la nature. C'est une formule souvent utilisée par Jacques Weber par le passé. Est-ce qu'on parle de relations entre hommes et biodiversité, sachant que nous sommes une des branches de cette biodiversité, comme on l'a vu et rappelé précédemment ? Donc, moi, je parlerai essentiellement d'interactions entre humains et non-humains pour bien rappeler que nous sommes partis de cette diversité biologique dans son fonctionnement et dans son histoire et dans ses trajectoires. Pour autant, cette simple discussion de savoir comment on distingue humains et non-humains, il faut savoir que c'est une discussion ancrée dans nos cultures occidentales. Si on regarde du côté de l'anthropologie, de l'ethnologie, et notamment des travaux maintenant très reconnus de Philippe Descola, qui est anthropologue au Collège de France, Philippe Descola, qui a travaillé sur notamment les peuples hachoirs en Amérique du Sud, a fini par définir quatre grandes typologies d'interactions entre humains et non-humains. Et il place notre vision occidentale dans ce qu'il appelle le naturalisme, alors naturalisme pas au sens classique de la description des objets naturels, mais dans ce dualisme entre nature et l'humanité, qui considère que la nature existe, certes, mais qu'elle ne relève pas de la culture. Et cette, pas forcément opposition, mais en tout cas ce clivage entre nature et culture est assez central dans nos sociétés, et je pense qu'on peut le dire notamment en France. Et il distingue ce naturalisme, donc, de l'animisme, qui serait une sorte d'inverse du naturalisme, où les organismes, les êtres vivants ont une même intériorité, mais des différences par les corps. Et puis d'autres approches, d'autres types de cultures. Les totémismes, dans lesquels les groupes humains et non-humains possèdent des qualités physiques et morales semblables, ou des cultures qui travaillent par analogie, analogisme, dans lesquels tous les éléments sont différents physiquement et moralement, mais il y a des correspondances qui sont établies entre eux par analogie. Donc, on va rester dans ce que je vais évoquer, dans ce contexte naturaliste occidental, à la fois parce que c'est ce dont nous, nous parlons actuellement, et puis on ne peut que constater, et on va le voir un petit peu, que ça fait partie des contextes qui ont dominé largement les considérations sur les interactions avec la biodiversité. Et le concept de services écosystémiques est totalement ancré dans cette culture occidentale. Et donc, si on part de l'actualité récente, Emmanuel a parlé de l'IBES, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. L'IBES s'est réunie à l'UNESCO au printemps dernier, et on fait souvent le raccourci de considérer que c'est l'équivalent du GIEC pour le climat. Cette type baisse, donc, a émis un rapport de plus de 1700 pages, dont un résumé a été rendu et communiqué disponible, endossé par plus de 130 États. Donc, c'est quelque chose qui est quand même relativement reconnu à l'échelle internationale, dans lequel, eh bien, les métriques de l'état de déclin de cette biodiversité ont été rappelées. Alors, je ne prends pas le temps de re-rentrer dans cette crise de biodiversité. Emmanuel l'a décrite et on pourrait en parler longtemps. Les principaux facteurs de perte de biodiversité, ce qu'on, dans notre jargon anglicisé, on qualifiera de driver, donc, sont maintenant bien connus. Les changements d'utilisation et d'usage des terres, les exploitations directes, les changements climatiques, les pollutions, pollution chimique, mais aussi pollution sonore, lumineuse, etc. Les espèces exotiques envahissantes et d'autres facteurs plus ponctuels, qui, vous voyez, en fonction des milieux terrestres, d'eau douce ou marins, prennent des intensités différentes, mais la perte d'habitat restant encore la principale cause de perte de biodiversité. Et l'IBES a aussi explicité les facteurs indirects qui génèrent ces facteurs directs, parce qu'on passe notre temps à parler de ça, mais, en fait, derrière ça, c'est bien ces facteurs-là qui influencent ces facteurs directs, avec une explicitation, et je dois souligner qu'entendre 130 États reconnaître et signer ce document, c'est quelque chose d'assez intéressant, quand on voit qu'on explicite la question démographique, qui reste souvent taboue dans ces débats, et socioculturel, la question des facteurs économiques et technologiques, la question des institutions et de la gouvernance, et puis la question aussi des conflits et des épidémies, qui font partie aussi de ces facteurs indirects de perte de biodiversité. Mais derrière ces facteurs indirects, et bien ici, écrit en tout petit, nous avons probablement l'essentiel de la question, mais des questionnements qu'on a autour de ça, à savoir les valeurs et comportements humains, et des comportements mobilisant ces valeurs qui définissent nos actions quotidiennes, explicitement ou implicitement. Donc, je vais empiéter un petit peu sur ce que Anne Atlan va probablement développer, nuancer, contraster plus tard, mais il est difficile de parler d'éthique et de questionnement philosophique autour des services écosystémiques sans aborder explicitement la question des valeurs. Donc, de manière très très simple, voire simpliste, on peut définir trois grands types de valeurs. Deux d'entre elles sont souvent définies au travers notamment des questions de fins et de moyens. Donc, la première entrée, peut-être la plus perceptible, c'est la question des valeurs instrumentales, qu'on peut parfois qualifier d'extrinsèques. Donc, c'est clairement les valeurs qu'on va attribuer à une entité en fonction du moyen qu'elle constitue, cette entité, pour les fins d'une autre entité. C'est défini par l'utilisation réelle ou potentielle de l'entité considérée. Et quand on parle d'entité, ça peut être des entités, mais ça peut être éventuellement des processus, ça peut être des biens, des services, de l'information. Et c'est effectivement, ça a été dit précédemment, c'est souvent mesurable d'une manière, par des métriques économiques. Le deuxième grand type de valeurs qui a été mobilisé dans ces débats sur nos interactions et nos relations à la biodiversité concerne toujours ces questions de fins et de moyens, cette notion souvent complexe ou très discutée de valeurs intrinsèques, qui est une valeur attribuée à ce qui constitue une fin en soi. A priori, c'est non divisible en catégories, c'est-à-dire qu'on n'a pas facilement de métrique sur cette valeur intrinsèque. La question de l'objectivité ou de la subjectivité de ces mesures est souvent posée. Et la question aussi qui, là, agite même les partisans de la valeur intrinsèque, c'est de savoir à qui ou à quoi conférer de la valeur intrinsèque. Donc j'y reviendrai un petit peu après. Et puis plus récemment est apparu dans ce champ de discussion sur les valeurs l'explicitation des valeurs dites relationnelles, dont les définitions sont encore variables, mais qui couvrent la prise en compte de liens, de représentations, d'attachements. Alors un exemple typique, quand on parle d'amitié entre humains, effectivement, on attribue de la valeur à cette amitié au-delà de ce que l'ami en question nous apporte de manière instrumentale ou de la valeur intrinsèque qu'on lui confère si on a une vision effectivement ouverte et portée sur les droits humains qui confère de la valeur intrinsèque à chacun d'entre nous. On retrouve aussi en connexion la question de l'attention, des soins. Toutes les politiques du CAIR, etc. sont connectées à ces questions de valeurs relationnelles. Donc quand on parle de valeurs esthétiques, de beauté, de la biodiversité, etc., en fait, on peut placer ça dans le champ de ces valeurs relationnelles. Il y a souvent eu des ambiguïtés sur le fait de savoir si on était dans l'instrumental ou de l'intrinsèque quand on parlait de beauté. Ni l'un ni l'autre, on peut placer ça assez logiquement dans ces valeurs relationnelles. Alors la question, c'est que cette valeur attribuée aux non-humains va permettre potentiellement de dépasser ce clivage classique et historique entre valeurs instrumentales et valeurs intrinsèques. Ça a été l'argument pour défendre l'émergence, l'explicitation de ces valeurs relationnelles en prétendant dépasser cette question des valeurs intrinsèques attribuées aux entités biologiques non-humaines et des valeurs instrumentales qui seraient simplement liées à leur usage potentiel ou réel ici. L'idée, c'est de faire de ce tout ici. Mais on va le voir, on reste malgré tout dans quelque chose qui concerne la façon dont les humains perçoivent leur relation avec le reste. et on aura l'occasion d'en reparler après. Alors quand on parle de ces questions de valeurs, il y a bien sûr cette question de l'objectivité ou de la subjectivité de ces valeurs. Ces valeurs sont toujours attribuées par un évaluateur. Donc ce sont des êtres conscients qui discutent de ça. Et en l'occurrence, ici, dans cette pièce, pour discuter de ça, nous sommes nous entre êtres humains. On ne demande pas aux quelques rares non-humains. Il doit y avoir quelques êtres vivants non-humains dans cette pièce, au moins à l'intérieur de nous ou sur nous. On ne leur demande pas leur avis pour savoir ce qu'ils souhaitent être avec nous sur cette planète. Donc ces valeurs sont toujours anthropogéniques, d'origine humaine, en termes de discours. Néanmoins, on va voir qu'elles ne concernent pas forcément uniquement nos intérêts. Et quand on va discuter de services écosystémiques, on sera bien dans ces débats-là. Et puis ces valeurs peuvent être aussi, malgré tout, même si on en parle en nous entre humains, il est fort vraisemblable que les êtres vivants qui nous entourent, d'une manière ou d'une autre, mobilisent quelque chose qui fonctionne sur le même principe que ces valeurs. Si vous regardez cette petite image, il est assez vraisemblable que cet être non-humain intéresse ce petit être non-humain. Est-ce que c'est pour sa beauté, son côté rigolo, ou pour le côté calorique qu'il pourrait lui fournir ? Ça, la question, je ne peux pas y répondre immédiatement, mais en tout cas, il est assez vraisemblable que beaucoup d'organismes valorisent d'une manière ou d'une autre leurs interactions avec d'autres organismes. Et dernier élément, il est clair que valeurs intrinsèques, instrumentales et relationnelles ne sont pas mutuellement exclusives. Je reprends l'exemple de l'amitié dont j'ai parlé précédemment. Nous, à chaque instant, nous avons probablement, nous nous attribuons des valeurs intrinsèques, mais nous sommes aussi l'objet de valeurs instrumentales et de valeurs relationnelles. Alors, si on parle de services écosystémiques, et on a évoqué la relative nouveauté en apparence, en tout cas dans les discours scientifiques de l'émergence de ces services écosystémiques, en fait, si on retrace un historique bref de ces questions de conservation, on peut constater que cette notion de service, elle est implicitement ou explicitement présente très tôt. En Europe, on trouve des interrogations sur les relations entre hommes et nature des philosophes grecs, on trouve ça exactement chez les Romains, mais on va voir apparaître des représentations souvent anthropocentrées au Moyen-Âge, probablement influencées aussi par le cadre religieux, les relations judéo-chrétiennes, et on va voir des actions de mise en protection, de mise en réserve, souvent par des autorités royales. Les plus anciens sites protégés en Europe, en Grande-Bretagne, en Suède, etc., sont souvent des réserves de chasse, donc qui, quelque part, relèvent complètement de services d'approvisionnement et de services de divertissement, enfin de loisirs, en quelque sorte. Et on cite souvent la réserve de Biélovieza, qui maintenant est considérée comme un des espaces de forêt primaire, relictuelle à l'échelle européenne, même si on pourrait discuter longuement de ce caractère primaire, comme ayant été mis en œuvre dès 1561 par le roi de Pologne de l'époque, pour justement y réguler, interdire la chasse du bison européen. Et bien qu'il y ait connu des extinctions ultérieures, les populations qui ont été restaurées, donc, résultent un petit peu de cette historique de protection. Également, quand les Européens vont se mettre à coloniser les pays, enfin, d'un certain nombre de zones outre-mer, eh bien, on va avoir très vite des impacts extrêmement forts sur les pertes d'éléments naturels. Donc, on pense tous à la disparition du dodo, par exemple, à l'île Maurice, dès 1680. Mais les savants, les scientifiques, les naturalistes, qui vont être envoyés dans ces zones nouvellement colonisées, vont très vite constater des effets sur des problèmes de fonctionnement dans ces environnements. Par exemple, l'administration coloniale française stipule sur l'île Maurice en 1769 qu'il faudrait garder 25 % des propriétés foncières qui doivent rester boisées pour prévenir l'érosion. Donc, vous voyez, on est vraiment dans des questions, là, de maintien des sols. Donc, les terres dégradées doivent être replantées et les fauteuils situés à moins de 200 mètres de point d'eau doivent être protégés. Donc, on est bien déjà dans quelque chose qui relève de cette approche d'efficacité, en quelque sorte, d'une bonne gestion pour maintenir ce qu'on appellera plus tard des services écosystémiques. En Inde, nos amis, ou bientôt ex-amis britanniques, développent très vite, avec la compagnie britannique des Indes orientales, une perception des enjeux aussi de mise en protection de vastes réserves forestières pour prévenir des pertes environnementales et économiques. Et en fait, ces naturalistes, ces savants qui viennent pour décrire cette nature, décrire aussi et comprendre un peu les sociétés locales et qui imaginent arriver dans des espaces où ces populations locales vivraient en bonne harmonie avec cette nature, découvrent très vite les impacts extrêmement forts des mises en exploitation sous des modes occidentaux de ces environnements. Ce rapport fourni à la compagnie des Indes va influencer d'autres modes d'exploitation en Asie du Sud-Est, en Australie, en Afrique, enfin, dans toute la sphère anglo-saxonne, on va dire. Et alors, il y a une influence aussi, on va en reparler, sur la foresterie en Amérique du Nord. En Europe, on va commencer à voir un changement un petit peu de perception de ces enjeux au XIXe siècle avec l'émergence du mouvement romantique, notamment en Allemagne, avec le concept ou le terme de Vilnius, qui va traduire un peu cette perception d'une nature relativement intacte, inchangée, ou du moins fantasmée comme telle. Et on va voir apparaître les premières représentations, notamment picturales, d'espaces dans lesquels les humains sont peu ou pas présents, et en tout cas qui ne sont pas pilotés par ces humains. Jusqu'à présent, quasiment toutes les représentations picturales européennes de paysages sont des paysages anthropisés, de cultures, de villes, etc., avec des humains au moins centraux ou au moins fortement présents dans ces espaces. Cette perception va assez radicalement changer la représentation qu'on se fait de ce qu'on appellerait aujourd'hui des écosystèmes. Et ça va avoir une influence aussi dans le monde anglo-saxon, notamment aux États-Unis, avec des mouvements similaires, notamment la Hudson River School, et puis l'émergence de cette notion de wilderness, qui est encore assez présente dans un certain nombre de débats, et la prise en compte de ces dimensions-là par des philosophes comme Emerson, comme Thoreau, qui vont apporter une grande importance à la nature dans leur développement moral et spirituel. Alors, cette prise en compte de l'inture va émerger sous forme d'un mouvement qu'on va qualifier plutôt de préservationniste, qui va voir l'apparition des premiers grands parcs nationaux, avec différentes figures, dont John Muir, par exemple, qui a été le fondateur du parc de Yosemite, on le voit ici avec le président Roosevelt de l'époque, et qui a défendu, en quelque sorte, le fait de calmer un petit peu les impacts des colons arrivant dans ces espaces, afin de préserver cette wilderness. Alors, John Muir a été assez ami avec un dénommé Guy Ford Pinchot, qui, en fait, a été le premier directeur de l'US Forest Service, après être passé par Yel et par l'École nationale des eaux et forêts de Nancy, en France, qui a formé beaucoup de forestiers à l'échelle internationale. Et l'histoire ne dit pas si c'est de là qu'il en est sorti avec ses idées, mais Pinchot, lui, est arrivé avec une vision dans laquelle il nous dit qu'il y a juste deux choses sur cette terre matérielle, des humains et des ressources naturelles. Et pour lui, il va apporter ce terme de conservation des ressources. Donc le terme de conservation, au départ, a été porté plutôt par Pinchot, en opposition, on va dire, du moins en rivalité avec Muir, qui parlait plus de préservation. Et Pinchot va considérer que cette conservation des ressources, c'est l'art de produire de la forêt tout ce qu'elle peut porter au service des humains. Donc vous voyez que le terme service, il est déjà présent dans cette fin du XIXe siècle, ici. Alors, il est très ami avec John Muir parce qu'ils luttent ensemble pour mettre en place des espaces protégés et pour éviter cette destruction massive. On a vu les crânes de bison tout à l'heure dans l'exposé d'Emmanuel. Mais ils vont rentrer en conflit sur un sujet qui reste totalement d'actualité en 2020 dans un pays comme la France, à savoir la présence du pastoralisme dans des espaces protégés. Pour Pinchot, qui pense service, eh bien, on peut faire de la foresterie, on peut faire du pastoralisme, on dirait raisonné peut-être, dans des espaces protégés. Pour Muir, qui pense préservation d'éléments naturels, eh bien, bien sûr, ces activités humaines posent question parce que mettre du pastoralisme dans des espaces protégés américains, comme en France maintenant, eh bien, ça pose des questions de conflit avec notamment les grands carnivores. Alors, autre figure qui a porté très fortement une prise en compte, une émergence de ces questions de préservation, de conservation, et qui a été, qui est perçue comme étant à l'origine de l'émergence de ce qu'on appelle l'éthique environnementale, donc Aldo Léopold, qui a été aussi un forestier, un gestionnaire qui est passé par des mesures très proactives de gestion et qui, sur la deuxième partie de son existence, a ouvert vraiment la prise en compte d'une vision plus systémique de ces problèmes, en apportant vraiment un focus sur la notion de communauté biotique, et puis en encourageant l'émergence d'une éthique environnementale, une éthique de la Terre, dans laquelle il va porter très haut le discours sur les valeurs, mais une valeur qu'il va lui-même vouloir développer au-delà de la valeur strictement économique, dont vous voyez qu'on est aussi déjà dans des discours qui s'articulent avec ce qu'on va voir 50 ans plus tard dans l'émergence des services écosystémiques. Alors la grosse question dans tout ça, c'est à qui conférer la valeur ? Encore une fois, Anne reviendra sur tout ça très largement, mais assez succinctement, on peut définir trois grandes écoles de pensée, des écoles anthropocentrées, biocentrées ou éco-centrées. Alors l'anthropocentrisme, globalement, porte sur le fait d'attribuer des valeurs intrinsèques aux seuls humains et d'apporter des valeurs plutôt instrumentales ou éventuellement relationnelles aux non-humains. Comme on l'a dit, elles sont fortement ancrées, ces approches, dans notre monde occidental, probablement avec une base judéo-chrétienne assez forte. Et par exemple, les questions de justice environnementale ont longtemps été portées strictement comme des enjeux entre-humains de partage des coûts et bénéfices des enjeux environnementaux. Alors on voit une émergence très récente, peut-être qu'Anne en parlera, de questionnements de justice environnementale qui intègrent aussi le questionnement sur le devenir des non-humains pour eux-mêmes, mais on est bien dans des écoles au départ strictement anthropocentrées. Le biocentrisme, lui, a porté sur des valeurs intrinsèques attribuées aux humains et aux vivants à différentes échelles. Et donc la grosse question a été de savoir à quel type d'organisme ou à quel niveau d'intégration on porte cette valeur intrinsèque. Est-ce qu'on la met au niveau des individus sensibles ? Donc tous les mouvements de bien-être animal, par exemple, discutent beaucoup de ça et c'est très actuel dans les débats sociétaux. Est-ce qu'on le fait pour toute forme de vie ? Est-ce qu'on met une gradation entre des individus sensibles et des humains conscients, des espèces, des écosystèmes ? Et là, la question de l'évolution se pose à nouveau. Et donc, on voit certains auteurs, notamment Holmes Rolston, qui a porté très fort la question de la valeur intrinsèque attribuée cette fois-ci aux espèces, dans la mesure où ces espèces sont l'échelon taxonomique, cette abstraction humaine de perception de la diversité du vivant, mais qui nous semble entre guillemets opérationnelle en termes évolutifs, dans la mesure où les individus participent des trajectoires évolutives de ces espèces. Et quand on perd ces espèces, on perd des branches du vivant, ce qu'ils qualifient de super-killing. Par contre, ces espèces, ce n'est pas simplement des listes d'espèces. Rolston est un écologue aussi, donc il considère que, bien sûr, la protection de ces espèces ne se conçoit que dans des environnements dans lesquels elles ont l'ensemble de leurs interactions écologiques et évolutives. Et donc, ce départ du point de vue espèce mène nécessairement à des approches écosystémiques. Il n'est pas du tout en opposition par rapport à ça. Et donc, il y a bien un continuum vers des approches éco-centrées. Et l'éco-centrisme, plus classiquement, lui, notamment par John Baird Calicott, porte sur la valeur intrinsèque attribuée plutôt, ou même le terme de valeur intrinsèque n'est même pas forcément explicite, mais c'est la valeur attribuée à la communauté biotique, humain compris, avec un fort accent porté sur les interactions au sein de ces communautés. Et donc, on est en filiation là de ce que propose Léopold, mais en rajoutant en plus la question des dynamiques écologiques, des dynamiques de perturbation qui étaient peut-être moins présentes dans les travaux de Léopold, mais qui étaient situées dans son temps d'une écologie peut-être un peu plus portée sur les équilibres, même si Léopold était très conscient des dynamiques et des dynamiques évolutives notamment. Alors, il y a eu beaucoup de controverses dans la littérature en éthique environnementale entre Rolston et Calico sur le concept de Wilderness, de cette nature prétendue sauvage. Est-ce qu'elle existe encore ? Est-ce que, parce qu'elle n'existe plus, on ne doit plus considérer de trajectoire autonome de ces non-humains qui nous entourent ? Vaste débat sur lequel je reviendrai par la suite. Alors, face à ça, a émergé la notion dans le champ des sciences, des sciences de la nature pour le coup, de biologie de la conservation, donc cette mobilisation des sciences biologiques, y compris dans leurs applications, pour essayer d'enrayer cette érosion de biodiversité. Et parmi les fondateurs de cette biologie de la conservation, et qui émerge plutôt dans le monde anglo-saxon, Michael Souley, produit un papier dans Bioscience en 1985, dans lequel il définit notamment les fondements éthiques de la biologie de la conservation. Il nous dit la diversité des espèces et des communautés biologiques devraient être préservées. Il nous dit l'extinction précoce des populations et des espèces doit être évitée. Tout est dans le terme précoce. La biologie de la conservation n'a jamais eu vocation à stopper toute érosion, enfin, toute extinction, pardon. Elle a juste vocation à ramener ces taux d'extinction à des taux hors grande crise d'extinction. La complexité écologique doit être maintenue. L'évolution doit se poursuivre. Et ça, c'est assez central chez Souley. Et la diversité biologique, pour Michael Souley, a une valeur intrinsèque. Alors, ces débats sur pourquoi se mobiliser pour s'intéresser à lutter contre la perte de biodiversité, elles ont rencontré aussi des arguments pragmatiques qui consistent, comme souvent dans d'autres débats, à dire, faut-il continuer à se battre ou se mobiliser sur ces controverses, sachant que la diversité des intérêts humains, la diversité des cultures, des points de vue, doit probablement permettre de couvrir, même avec des approches strictement trop concentrées, la quasi-totalité des besoins de ce qui nous entoure. Donc, on connaît les intérêts, les avantages de ces approches pragmatiques. On en connaît aussi les limites, c'est-à-dire que, au bout d'un moment, sous prétexte de pragmatisme, eh bien, jusqu'où est-on prêt à perdre des éléments qui nous tiennent à cœur. Donc, il y a eu, là aussi, des réponses, en rappelant que la valeur intrinsèque n'empêche pas l'action. Dans un monde de droits humains, on a tous une valeur intrinsèque et pourtant, ça ne nous empêche pas d'agir quand quelqu'un fait une grosse bêtise, voire de rentrer en conflit ouvert quand on est fortement menacé. Donc, l'action n'est pas empêchée par la valeur intrinsèque. Et par contre, et ça, Emmanuel l'a déjà dit et j'y reviendrai, se poser la question de la valeur intrinsèque pose la question d'un renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire passer d'un questionnement récurrent quotidien qu'on a sur dites-nous à quoi sert de conserver tel ou tel élément de biodiversité à ce renversement de charge de la preuve qui consiste à se dire par défaut, on respecte l'altérité du vivant, on respecte la possibilité de vie de ce qui nous entoure et dans certains cas, on va peut-être prendre la décision parce qu'on y aura mûrement réfléchi de considérer qu'on va impacter, voire détruire, voire éradiquer telle ou telle entité parce qu'elle nous pose un problème effectivement majeur. Donc, ce renversement de charge de la preuve, il est au cœur de ces débats et c'est quelque chose qui est assez présent quand on s'intéresse à ces questions de biodiversité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde le texte de la Convention sur la diversité biologique en 1992 au sommet de la terre de Rio, eh bien, on constate que le préambule de la CDB, donc la Convention sur la diversité biologique, dit les parties contractantes conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité de ces éléments constitutifs sur le plan environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique, tout y est. Les quatre premières lignes du préambule de la CDB parlent de valeur intrinsèque et parlent de toute la gamme de ce qu'on va appeler ensuite les services écosystémiques et même les valeurs relationnelles sont ici présentes et ensuite. Alors, je parle de cette CDB, vous savez qu'à la fin de l'année, en Chine, en novembre, aura lieu à Kunmin la COP15 de la Convention sur la diversité biologique avec un horizon 2030 et ces typologies de termes, etc., sont susceptibles d'être remis sur la table. Donc, les services écosystémiques, si je continue un peu mon avancée chronologique, on était ici rendus dans les années 90, Emmanuel l'a dit, les services écosystémiques commencent à être formalisés sous différents vocables dans les années 70 et on arrive effectivement à cette charnière 90-2000 avec l'émergence de cette notion de services écosystémiques dont voici, vous le savez, une représentation classique dans le Millennium Ecosystem Assessment ou dans la formulation un peu initiale avec, donc, je ne refais pas toute la présentation qu'a fait Emmanuel, donc, les services que les humains tirent de la biodiversité et pas fournis par les écosystèmes et les éléments de bien-être correspondants, vous voyez, avec une diversité d'intensité dans cette liaison. Et puis, bien évidemment, cette formulation, elle a évolué, Emmanuel en a parlé, on peut constater effectivement, comme Emmanuel l'a dit, que cette utilisation des services pour notre bien-être humain a des rétroactions sur les facteurs indirects et directs de changement, sur les drivers que l'IBES a réidentifiés très explicitement en 2019 et donc, via les fonctions écosystémiques qui étaient qualifiées initialement de services de support, donc, ont des boucles de rétroaction sur ces services. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, si on regarde les textes, le préambule du MEA, dès les premières lignes, reconnaît que l'approche par services écosystémiques n'a pas vocation à embrasser toutes les approches du vivant dans nos interactions avec le vivant, il nous dit bien que le MEA souligne les liens entre écosystèmes et bien-être humain, il reconnaît que des actions que les humains peuvent prendre pour influencer les écosystèmes ne résultent pas seulement de la considération pour le bien-être humain, mais aussi de considération pour sa valeur intrinsèque, pour les désespèces et les écosystèmes. Donc, le MEA était très explicite, il disait, nous, on va s'intéresser à ce qui concerne le bien-être humain. Ceci a été particulièrement formalisé puisque le MEA a rassemblé essentiellement des gens de l'écologie fonctionnelle et de l'économie. Les écologistes de l'évolution ont été assez peu mobilisés et, je dirais, moi-même, ne se sont pas mobilisés sur ces questions. Ils ont boudé ça tranquillement en disant, on est au-dessus de ça, nous, on s'intéresse à des choses savantes et on va laisser nos collègues ramer sur les applications de l'écologie. Je pense qu'aujourd'hui, on court après, en tant qu'évolutionniste, après ces notions parce qu'on va le voir, la place de l'évolution ayant été relativement faible, voire inexistante au démarrage de ces concepts, eh bien, il y a beaucoup de considérations à avoir sur ces approches-là et elles émergent maintenant. Donc, je pense que Anne-Charlotte reviendra très fortement sur ces valeurs. Je préciserai simplement que la valeur d'existence qu'on entend souvent dans ces débats sur les valeurs du service écosymique n'est pas un strict équivalent de la valeur intrinsèque. Elle peut s'appuyer sur des arguments de valeurs intrinsèques, mais la valeur d'existence est souvent mesurée comme un consentement à payer pour que quelque chose existe, ce qui n'est pas forcément lié strictement à la valeur intrinsèque de ces entités. Il y a eu énormément de développement à l'échelle internationale de ces approches, des choses qui prennent une forme de complexité assez grande, par exemple l'approche TEP, donc The Economics of Ecosystem and Biodiversity, qui essaye de formaliser ces approches économiques sur les services écosystémiques. Vous avez aussi toute une école de travail en quelque sorte sur ça à l'échelle nationale, à l'échelle française, avec le programme EFES, donc l'évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques, qui là aussi nuance, contraste, prend et laisse dans ces schémas globaux. Alors, la question de ces services écosémiques, c'est qu'on a vu nous émerger, enfin avec les collègues d'ici présent, on a eu un parcours professionnel dans lequel on a vu arriver ces notions de services écosystémiques, qui ont été mobilisées au service de la conservation et pourtant, assez vite, on s'est rendu compte que maintenant, on nous demandait de conserver les services et la conservation se mettait au service des services, c'est-à-dire qu'on était passé d'un argumentaire qui devait aider à conserver la biodiversité et maintenant, on nous dit conservez les services et vous aurez bien un peu de biodiversité avec. Alors, ça pose la question du passage d'espèces remarquables sujettes à conservation avec des questions de rareté, d'évolution, etc., de rôle clé de voûte, on en a parlé tout à l'heure, à des espèces communes qui sont effectivement supports de services écosystémiques et qui ont un rôle assolument central là-dedans. Mais la question de l'émergence en conservation des questions de triage, héritée directement de la médecine de crise, de savoir si, avec des moyens limités, on doit définir quelles sont les priorités de conservation qu'on doit donner, soulève des questions éthiques très fortes parce que nous sommes jugés partis dans ces questions de triage sur la biodiversité, nous sommes nous-mêmes cause de cette crise de biodiversité et nous considérons d'attribuer une enveloppe restreinte pour agir là-dessus et de dire avec cette enveloppe restreinte, demandons aux conservationnistes de faire le tri dans ce qu'ils vont pouvoir sauver ou pas. Je vous laisse réfléchir à ces interrogations. Donc la question de la bascule entre conservation et destruction, elle est ici présente. En 2015, les objectifs du développement durable, donc en connexion assez directe avec la COP21 sur le climat, ont porté une lecture strictement anthropocentrée du développement durable. Quand on parle de développement durable, on est bien du développement des sociétés humaines et on voit que dans ces objectifs tous légitimes, il n'est absolument pas question pour moi de critiquer ce contexte, on voit que les questions de biodiversité apparaissent, vous voyez, assez loin, en niveau globalement 14 et 15, au service de ce que les humains peuvent tirer de ces services. De la même manière, les limites de la planète, donc les textes scientifiques qui portent sur les planètes boundaries, donc les limites de la planète, portent aussi sur un regard qui permet de maintenir une vie satisfaisante pour les humains. Donc quand on parle de ces limites, elles sont vues d'abord pour nous, notre forme de vie et pas nécessairement pour les autres. Dans la CDB, les objectifs de la CDB pour la décennie 2010-2020 qui prend fin donc cette année, portaient sur 20 grandes cibles dans lesquelles les services écosystémiques sont également fortement explicités. je n'ai pas pris le parti de vous présenter les résultats actuels de tout ça, mais vous devinez qu'on est complètement dans le rouge, c'est-à-dire que sur ces objectifs, les seuls objectifs relativement atteints concernent la prise en compte de la préoccupation dans nos sociétés, dans les médias, etc., de ces enjeux-là, mais sur l'efficacité de ces cibles, enfin de l'atteinte de ces cibles, nous avons encore beaucoup à faire. Et donc, on a vu émerger au cours de ces dernières années, notamment à partir de 2012, des débats autour de cette biologie de la conservation qui a été centré principalement sur des questions sur les sciences du vivant pour ouvrir à des sciences de la conservation beaucoup plus interdisciplinaires, ce qui est une excellente chose et aujourd'hui, on travaille, je pense, on est nombreux à travailler dans ce contexte-là. Mais dans ce même article de Careva et Marvier, on a vu émerger la notion d'un besoin vers une nouvelle conservation. Cette nouvelle conservation étant censée tordre le cou à la conservation de soulet et quelque part de muir qui consistait à essayer de préserver la biodiversité pour elle-même en disant sauvons ce qui nous est utile et on sauvera bien quelques éléments de biodiversité avec. Et là, on retrouve une filiation entre Careva et Pinchot. Donc, quand on refait un historique de ces approches en conservation, on voit ce qui est présenté d'abord comme une protection de la biodiversité pour elle-même puis une protection malgré les pressions humaines, une protection puis avec le MEA des écosystèmes et des services écosystémiques, donc une nature qui est ici pour elle-même en dépit des pressions humaines, une nature pour les humains et puis aujourd'hui des débats sur les sociaux écosystèmes et des compromis entre conservation pour la nature et pour les humains. Ça, ça prend sa forme aussi avec l'émergence des notions de solutions fondées sur la nature qui ont vocation à voir comment on peut mettre en place des stratégies d'adaptation au changement climatique en s'appuyant sur des systèmes écologiques fonctionnels, résilients, etc. Mais là aussi, il y a des débats pour ne pas perdre de vue les intérêts de la biodiversité quand on parle de ces solutions fondées sur la nature parce que dans un certain nombre d'approches, on demande à la biodiversité de résoudre des problèmes qu'on lui a lui-même posés, qu'on a nous-mêmes posés, pardon. Donc, ça pose aussi un certain nombre de questions. Et là aussi, on retrouve dans ces solutions fondées sur la nature la question des services écosystémiques qu'on veut maximiser en allant jusqu'à des nouveaux écosystèmes ou des écosystèmes extrêmement pilotés par rapport à ça. Alors, l'IBES, dont j'ai parlé, dont on a parlé avec Emmanuel tout à l'heure, donc, plateforme internationale pour la biodiversité et les services écosystémiques, a développé un cadre conceptuel dans lequel elle a porté assez haut l'émergence de ses contributions de la nature aux sociétés. En fait, l'idée, c'est de considérer que dans ce cadre conceptuel de l'IBES, étant donné qu'on doit faire parler 130 pays signataires de ces documents, eh bien, il est difficile de s'appuyer sur la notion de services écosystémiques qui est perçue comme strictement occidentale. et donc, les peuples indigènes, autochtones qui ont leur voix au chapitre dans l'IBES ont refusé, effectivement, que ce vocable de services écosystémiques soit utilisé dans la mesure où ils ne leur parlent pas du tout puisqu'ils ne sont pas dans cette vision dualiste de la nature et ont plutôt encouragé ce concept de nature contribution to people, contribution des natures aux sociétés, qui permettent des déclinaisons locales très vastes, quelque part des mêmes processus derrière, mais en ayant des approches culturelles, effectivement, et des représentations de ces liens beaucoup plus diverses. Alors, ça a généré énormément de polémiques entre partisans des services et partisans des NCP, mais aujourd'hui, on arrive vers une sorte de reconnaissance de la convergence de ces approches. Et ces débats, vous pouvez les trouver avec tout ce que j'ai évoqué précédemment dans de nombreux ouvrages. La littérature française est maintenant assez abondante et je n'en ai présenté qu'une toute petite partie avec des collègues qui sont réellement philosophes, pas comme moi, et qui parlent de ces éléments-là très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici que ces approches en éthique, en fait, retrouvent le triangulation en quelque sorte entre valeur intrinsèque, valeur instrumentale et valeur relationnelle. Et là, on a un papier tout récent qui précise bien que les Nature Contribution to People et les services écosystémiques se situent bien plutôt sous ces angles-là et continuent de fortement négliger la notion de valeur intrinsèque. En fait, ce que proposent O'Connor et Kenter, c'est de définir quatre façons de se positionner dans nos relations au vivant. Est-ce qu'on vit au sein du vivant ? Est-ce qu'on vit à partir du vivant ? Est-ce qu'on vit avec le vivant ? Ou est-ce qu'on vit en tant qu'élément vivant ? Et on peut comprendre, suivant les approches, que tout ça va être extrêmement variable. Alors, je voudrais conclure sur le retour à ma première diapo et le lien avec ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure sur la dimension évolutive du vivant parce qu'en fait, cette approche service écosystémique, elle est ancrée dans l'actuel, dans nos approches de politique publique, des approches socio-économiques, donc sur le temps, je dirais, humain et le temps de nos sociétés qui, on le sait, est un temps relativement court quand on parle d'écologie, mais qui est un temps encore plus court quand on parle d'évolution. Et l'idée, c'est de se poser la question de savoir pourquoi, alors qu'on a vu émerger des préoccupations de nature pour elles-mêmes, on est en permanence amené à ramener ces préoccupations à nos intérêts humains. Et avec Jeanne Lecomte, avec laquelle vous pourrez continuer à discuter demain, eh bien, on a travaillé un peu sur ces questions pour se demander mais quels sont les ressorts qui font qu'on en revient toujours à cet anthropocentrisme, du moins qu'on entend une sorte d'injonction à retourner vers cet anthropocentrisme, que ce soit voulu ou non, on a l'impression que si on ne le fait pas, rien ne se passe. Donc, si on repart de ce schéma, nous sommes une branche parmi les autres de ces formes de vie avec quelques particularités. Et là, vous pourriez mettre des points d'interrogation partout. Je ne vous assume pas des certitudes, mais c'est plutôt des interrogations. Il semble que nos capacités cognitives, nos liens sociaux, nous ont permis d'aménager nos environnements, de participer à ce qu'on appelle la construction de niches qui existe chez énormément d'autres organismes, qui aident à une certaine résilience au moins à court terme face à des fluctuations environnementales. et cette mutualisation des coûts et des enjeux environnementaux nous permet effectivement d'allouer une énergie croissante à des fonctions sensorielles cognitives qui vont bien au-delà de nos fonctions de survie et de reproduction. On passe notre temps à dire qu'on souhaite vivre et pas survivre. Et cette injonction au plaisir est quand même assez présente dans nos sociétés. Et donc, cette recherche de bien-être, effectivement, elle se traduit par des choses tout à fait louables et passionnantes et puis par des choses qui le sont éventuellement un peu moins, en tout cas, quand on prend en compte une dimension environnementale. Et donc, si on regarde comment nos sociétés ont impacté le vivant, elles l'ont impacté en termes écologiques, mais elles l'ont impacté depuis fort longtemps aussi en termes évolutifs. C'est-à-dire que nous avons une influence sur les trajectoires évolutives, sur les traits, les caractères des organismes qui nous entourent, que ce soit dans nos exploitations depuis des millénaires, que ce soit dans les aménagements des environnements, que ce soit dans les mouvements d'espèces, que ce soit dans la domestication, bien sûr, ou que ce soit maintenant de plus en plus dans le pilotage moléculaire. Alors, cette question amène la notion d'anthropocène, très débattue, très critiquée, très discutée dans nos milieux, d'anthropocène qui est maintenant très ancien. Et les espaces pilotés par ces activités, mais en termes d'évolution, sont maintenant extrêmement importants. Alors, je passe ces deux diapos pour terminer sur ce schéma que nous avons développé avec Jeanne Lecomte qui nous amène à se poser dans ce contexte-là qu'est-ce qu'on souhaite faire et devenir. Est-ce qu'on veut laisser tomber tout enjeu de conservation ? On néglige ces questions de valeurs intrinsèques, de wilderness, de services écosystémiques et on fonce dans un anthropocène aveugle ? Ou bien, est-ce qu'on souhaite maximiser le devenir des générations humaines en termes de nombre, en quelque sorte, en termes d'assurance d'une existence humaine ? Et dans ce cas-là, on va maximiser des services écosystémiques d'approvisionnement et de régulation à long terme ? Ou bien, est-ce qu'on veut maximiser notre bien-être immédiat ? Et dans ce cas-là, on va focaliser sur des services écosystémiques à court terme et des services culturels ? Ou bien, est-ce qu'on est dans une logique de développement soutenable ? Donc, on va maximiser les services d'approvisionnement et de régulation et culturels, peut-être à long terme, pour maximiser le bien-être humain des générations futures ? Dans ces trois scénarios-là, vous conviendrez que nous sommes dans un scénario strictement anthropocentré, c'est-à-dire que nous assumons un anthropocène délibéré. Ce sont des scénarios du jardinage, on va dire. La planète est un jardin que l'on souhaite domestiquer. Ou bien, est-ce qu'on souhaite à la fois maintenir notre potentiel de bien-être et de générations futures, mais aussi garantir des possibilités de trajectoire évolutive pour les non-humains ? Et dans ce cas-là, la question qui se pose, c'est de savoir comment on intègre cette dimension évolutive et ses conséquences évolutives dans la gestion et l'utilisation des services écosystémiques. Et ça, ça correspondrait potentiellement à un dépassement de cet anthropocène. Alors, en termes d'impact, vous conviendrez que sur la biodiversité, potentiellement, les impacts sont majeurs ici et mineurs là, même s'ils ne sont pas nuls. Par contre, en termes de transition évolutive, on est probablement ici dans le business as usual, alors qu'ici, on est probablement dans un saut dans la mesure où, pour l'instant, nous n'avons pas, nous, écologues, d'exemples documentés de formes de vie qui laisseraient faire d'autres formes de vie au-delà de ses propres intérêts. Nous avons des tonnes d'exemples de mutualisme, de symbiose, de coopération qui vont bien au-delà des interactions négatives entre éléments de biodiversité, mais des organismes qui régulent, modifient leur propre trajectoire évolutive pour laisser vivre le reste du vivant, nous n'en connaissons pas. C'est peut-être un des propres de l'homme, peut-être le propre de l'homme de se poser au moins ces questions et éventuellement d'essayer de les aborder. Donc, ça pose la question de savoir si on est capable d'intégrer ces services écosystémiques, donc anthroposentés, qui ne sont pas une nouveauté à l'échelle de l'évolution. Pensez le monde au travers de nos besoins. Tous les organismes vivants qui sont autour de nous le font également, avec moins probablement de capacité à se projeter dans le temps et de capacité opérationnelle, mais toutes les formes de vie qui nous entourent vivent leurs services écosystémiques à leur échelle. La question de savoir si on est capable de penser les conséquences de ça pour le reste du vivant, dans une forme de respect ultime de l'altérité, c'est une question centrale actuellement en éthique environnementale et se poser ces questions-là à l'échelle de l'évolution, c'est une question qui est en émergence et qui vient frotter aussi un certain nombre d'enjeux culturels, sociaux et de valeurs dans ces enjeux d'éthique environnementale. Voilà, je vous remercie, j'étais très long, mais je vous remercie.